bonjour bonjour on va faire un peu de bp il y avait longtemps j'ai repris cette toile qui est toute gondolée que j'ai énormément de soucis avec mais bon faut la faire donc voilà c'est une toile que j'ai acheté chez l'éternel que j'ai râlé parce que elle était toute gondolée elle est restée presque un mois sous une planche que j'avais mise dessus pour bien l'écraser pour qu'elle reprenne un peu mais on voit les plis il y a deux plis il y en a un là il y en a un là ça fait sauter les pierres qu'il y avait dessus mais je vais les coller avec de la colle j'ai pas le choix j'ai pas le choix je suis obligé de mettre de la colle donc par contre je suis je vais faire pause une seconde excusez-moi j'étais obligé de me sentir deux secondes voilà je vais la reprendre parce que il faut bien la faire j'ai pas acheté pour la laisser dans un placard donc je vais la faire mais bon autant elle me plaît autant je suis déçue de ce défaut voilà enfin sinon elle est jolie elle est jolie donc je m'y attelle un peu je ne l'ai pas touché depuis plus d'un mois depuis que je l'ai reçu que j'avais commencé que j'ai vu que c'était gondolée que les diamants ne tenaient pas comme ils n'ont pas voulu m'envoyer une autre toile et ben voilà je suis emmerdée mais enfin ils m'ont fait quand même un geste commercial donc je vais la faire celle que j'ai reçue alors le problème de l'éternel leurs toiles sont très bien le canva il est super les symboles sont super les diamants sont super ils sont pas sales ils sont pas comment dire ils n'ont pas de défaut ils sont tout va bien tout va bien c'est pas de l'enfant mais c'est correct voilà le seul problème c'est leur emballage ils savent pas emballer leur toile pour les envoyer ils devraient prendre des plus de précautions pour les envoyer parce que les envoyer comme ça s'il faut m'enrouler dans ce sac plastique sac poubelle et ben ça ressemble à une poubelle voilà quand ça arrive c'est pas sérieux enfin bon à côté de ça ils sont intéressants alors oh mais après le n le m le n voilà voilà on a assez de bons sont dans mon panier pardon je vais prendre le y sinon je suis bon je regrette qu'elle soit comme ça parce que ça serait fini si je n'avais pas laissé un mois sous une planche mais bon et puis j'ai pas trop j'ai pas trop j'ai eu le temps de faire mes calendriers de l'avant j'ai eu le temps de fermer ma lanterne d'ailleurs la lanterne il va falloir que je vous la mette en ligne parce qu'elle n'y est toujours pas je l'ai envoyé à mes clientes mais je ne l'ai pas mise en ligne encore il faut que je la mesure voir s'il faut que je fasse des coupures parce qu'elle est trop longue pour les mettre sur youtube c'est trop long faut que je coupe donc je faisais accélérer j'aime pas faire les accélérés parce que ça me décale le son après il faut que je fasse avec une voix off et la voix off le micro et trop et pas assez fort vous ne comprenez rien c'est compliqué de vous satisfaire je vais voir comment je peux la mettre sinon je la laisse avec plus d'une heure donc je la laisse avec plus d'une heure et puis vous la regardez quand vous avez le temps si vous voulez la faire voilà et puis il y a un petit bouton pour faire avancer plus vite vous n'êtes pas obligé de subir l'heure complète maintenant si vous voulez la suivre pour la faire ça vous prendra plus d'une heure à vous parce que moi j'ai coupé plusieurs fois zut alors ma pince est-ce que je vais ramener la pince c'est que j'ai posé mon tapis là-dessus ah ben elle est là alors il y a mon truc que j'ai mis de travers là alors le seul reproche que je pourrais leur faire enfin le deuxième reproche que je pourrais leur faire chez l'éternel c'est que la colle n'est pas de bonne qualité la colle c'est pas voilà si on moi je sais que celle-là elle va aller sous vert je pourrais pas faire autrement parce qu'elle ne tiendra pas le fait qu'elle soit toute gondolée elle ne tiendra pas donc je serais obligée de la mettre sous vert mais les perles ne tiendront pas toutes seules là la colle ne suffit pas là il va falloir mettre du vernis par dessus c'est sûr en mettant sous vert peut-être que les pierres ne bougent pas trop mais rien qu'à voir là le fait de la transporter les pierres a tout le camp il va falloir que j'y mette de la colle mais je sais ce que c'est que mettre je vais les prendre et puis je vais les changer sinon je vais bien j'espère que vous allez bien j'essaye de me mettre à jour de mes vidéos parce que je vous garantis que j'ai une centaine de vidéos à visionner et et je vais les viser en faisant ça c'est pour ça que je me suis mise sur le DP et puis j'ai dit oh tiens je vais les mettre un peu en ligne je vais leur en faire voir un peu parce que c'est celle là que je fais de de vidéos alors je vais vous la poser là vous le verrez mieux voilà vous le voyez là je ne sais pas pourquoi on m'entend, on ne voit plus enfin vous voyez un peu pour m'enmerder voilà donc c'est bien parce que eux ils donnent des étiquettes avec alors celle que je fais c'est une 40 sur 50 mais 40 sur 50 c'est pas c'est la toile complète c'est pas le c'est pas une grande celle là elle est ma grande je ne sais pas où est ma grande ma grande règle mais celle là c'est une elle fait 31 elle fait 31 de large au lieu de 40 alors celle là elle fait 31 au lieu de 40 et là elle fait 30 41 au lieu de 50 voilà pour eux c'est une 40-50 ils ne savent pas compter ils ne savent pas compter enfin pas trop les critiquer parce que voilà ça c'est fini j'ai fait tous mes Y j'ai acheté des grandes coupelles parce que les petites ne suffisaient pas et je suis très contente de mes coupelles je vais faire l'été parce que je vois qu'il en manque là il en manque là je vais mettre de la colle dessous et ma colle je vais ramener la colle je me suis servie là-bas je ne l'ai pas ramené je vais prendre celle-là alors je vais mettre de la colle dessous un thé un thé comme Thérèse hop tu colles un il faudra tenir oh là là catastrophe une catastrophe bon je vais faire le reste on verra ça après allez en thé je n'en ai pas beaucoup je me suis mise beaucoup de perles mais je n'en ai pas beaucoup d'été ok J'ai essayé de faire ça, ce petit zégoui-goui, là. Ce petit zégoui-goui. Alors, il est où ? Ah ! Je vais le trouver. Ce sachet se replie. Et c'est pas là qu'il me manque une... Pourquoi ce tube, il est là ? Il me manque une... J'ai pas la... Dix-sept... Treize... Ah, ben c'est ça. Ben, j'ai pas vu ce comme ça, moi. Ah, ben c'est ça. C'est marrant parce que là, je les ai rouges et là, c'est vert. Oh, ça doit pas être ça. Écoute les symboles, j'arrive pas à voir ce que c'est. J'arrive pas à voir le symbole, là. Moi, c'est un rond. Et moi, je mets... Bon, alors, je coupe. Cinq minutes. Donc, je comprenne. Alors, je reprends. Mais c'est bien ça. Mais c'est la couleur qui me chagrine. Parce que là, moi, je vois du vert et... Et le carré sont... Et les diamants sont rouges. Mais j'ai le même symbole, alors, ma four. Vous êtes un défaut de couleur sur la... Sur la plaque. Alors, j'ai acheté... Ah oui ! J'ai commandé... Où c'est que j'ai commandé ça, d'ailleurs ? Où c'est que je l'ai commandé, ça ? Chez qui je l'ai commandé ? C'est pas sur celui-là. Alors, si c'est pas sur celui-là, c'est sur celui-là. Celui-là, il est déjà plein. Je donnerai le code de l'éternel après. Pour commander. Voilà, pointe carré. J'ai commandé ça. C'est... Ah, c'est pas... C'est sur AliExpress. Elle a une pointe carré. Sleepy Cat. Sleepy Cat Cat Store. Alors, attendez, je vais vous noter ça sur un papier. Un feutre. Oh, il est bien gros, celui-là. Donc, on est plus petit. Alors, S, L, 2, E, P, Y, C, A, T, Store. Voilà. C'est chez eux que j'ai commandé ça. Sleepy Cat. Je vais éteindre cette lumière. Voilà. Vous verrez peut-être mieux. Non, c'est pas mieux. Et j'ai commandé ce crayon avec une pointe carré. Et je l'ai payé 2,75 euros. Et je me sers pour les carrés. Je ne me sers plus que de celui-là. Par contre, vous êtes obligés d'y mettre un élastique autour parce qu'il était trop fin. Et avec mes doigts qui sont gras, ça, j'arrivais pas à le tenir. Ça n'arrêtait pas de glisser. Mais je suis bien contente. C'est bien pratique. Les diamants, quand je les pose, ils ne tournent plus. Parce qu'avec le problème des ronds, les pointes rondes, c'est que ça tournait sans arrêt. C'était jamais dans le bon sens. Dandis que là, tel qu'on le prend, on le pose, il n'y a pas de problème. Ça reste en place. Et ça, j'en suis bien contente. Alors, du coup, je vais commander un deuxième. Parce qu'il a un bouchon, mais le bouchon, je m'en fous, je ne le mets pas. De toute façon, il va s'user, celui-là, parce qu'à force d'appuyer dessus, le métal, il se déforme, comme tous les autres, pareil. Mais vous voyez, je n'ai pas besoin de tourner la main, de tourner quoi que ce soit. Je le prends, je le pose. Ça va aussi bien que les ronds. Pour les ronds. Les ronds, ça va bien pour les ronds. Et celui-là, carré, il va très bien pour les carrés. C'est impeccable. Et là, je suis vraiment contente. Alors, j'en ai encore deux ou trois là. Comme ils sont présentés dans la barquette, ils sont tous alignés. Mais je tiens de les prendre comme ça. Hop. Et on les pose. Alors, ce que je voudrais, c'est la colle. Voilà. La colle n'est pas terrible, terrible. Et c'est vrai que les diamants bougent beaucoup. Ils tiennent pas en place. dès qu'on bouge un peu la toile. Ils bougent. Et comme ils ont de l'espace, ils en ont pas trop parce qu'ils se sont bien les uns à côté des autres. Mais, malgré tout, ils arrivent à bouger. Alors, le fait quand on les cale les uns aux autres, dès qu'on les place, ils se calent entre eux. de ce côté-là, ça va. Encore un. La colle n'est pas top. Voilà. La colle n'est pas terrible, terrible. De toute façon, à force d'en faire, je trouve que les dépées qui sont sous plastique transparents, la colle n'est pas... c'est pas de la colle. C'est de l'adhésif, mais bon, ça colle si on veut. Voilà. Il faut que les diamants ils tiennent tranquilles si vous le collez. Il ne faut pas qu'ils soient trop manipulés. Sinon, ça ne tient pas. C'est bon. C'est mon point de vue. Moi, je le dis tel quel. Je m'en fiche. Les gens penseraient ce qu'ils voudront. Mais bon, sinon, c'est vrai que la deuxième toile que j'ai eue de chez eux, elle est quand même beaucoup mieux. Les diamants se bougent moins, déjà. Mais c'est toujours de la toile plastique. C'est pour ça que faire des petits carrés pour ce genre de toile, c'est mieux. Parce que si vous enlevez ça d'un seul coup, vous l'enlevez, vous l'enlevez, vous l'enlevez, les diamants ils vont partir avec le papier. L'effet statique du plastique va faire que ça va décoller les diamants. Voilà. Parce que la colle elle n'est pas efficace à 100%. Celles qui en font qui sont cachettes ce genre de toile fait ce vendeur-là, elles ont exactement le même problème mais soit elles le disent soit elles ne le disent pas. Voilà. Moi, je vous dis ce que j'en ressentis. Ils vont m'envoyer un papier pour me demander si j'étais 100 ans de ma toile. Je ne l'aurais même pas répondu. Parce que celle-là, je ne suis pas contente du tout. mais je ne vais pas la laisser comme ça sans rien faire. Elle me plaisait, le tableau me plaisait, je vais le faire petit à petit. Voilà, ça fait combien de temps que je vais à botte? 20 minutes. C'est à peu près le temps raisonnable. Voilà, dirons-nous. Mais petit à petit, elle se fera cette toile. Parce que ça fait un mois que je ne l'ai pas touchée. Alors, comme je n'avais fait que ce petit bout au début et que je devrais signaler qu'il y avait un problème, alors ils m'ont dit de la mettre à place ou quelque chose de lourd, mais c'est ce que j'ai fait. Ça ne m'a fait que plisser davantage sur le bord et ça m'a décollé le diamant qui était posé. Alors, du coup, je vais finir ma toile et après, je recollerai ça avec de la colle et vite, 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 je vais l'en coller et puis la mettre sous le verre. Parce que je ne pourrais pas la laisser comme ça. Alors après, une fois que c'est sous le verre, ça n'a plus le même effet. Moi, je ne fais pas des toiles pour les mettre sous le verre. Et c'est dommage. j'avais le choix où je rachetais carrément, mais ça me fait suer de racheter la toile complète parce que quand même, ça coûte plus de 20 euros quand même. Mais bon, elles sont moins chères sur AliExpress, mais il y a des modèles qu'on ne trouve pas sur AliExpress. tout dépend de ce que l'on veut. Moi, je ne suis pas très bisounours, alors ce n'est pas mon truc. Celle que l'étoile que j'ai choisie, moi, c'est pour pouvoir les exposer, ce n'est pas pour les laisser dans un placard en plus. Alors, j'ai acheté plein, plein, plein de masques vénitiens pour me faire dans mon couloir une rangée de masques comme ça. J'ai pris des petits, des petits tableaux, alors que quand ils seront arrivés, je vais tous les faire et quand ils seront tous là, je vais tous les faire et je les ferai avec vous. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. avec la pointe carrée, je n'ai pas tourné ma main pour le placer. Il se place tout seul dans le pic, dans le stylet. Je le prends tel qu'il est et je le pose tel qu'il est. je n'ai pas tourné quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de faire ça, faire ça. Voilà, parce qu'on faisait une gymnastique qui n'est pas possible avec les scils et ronds pour placer ces... Voilà. Mais je devrais m'en acheter d'autres. Alors, il y a un avantage en plus celui-là, c'est que le stylet doit être creux complètement parce que vous verrez tout ce que je mets comme pâte dedans. C'est incroyable tout ce qui me rentre. Voilà. Je les ai tous faits. Bon, je vais vous laisser là après mon blabla. J'espère que les informations que je vous ai données vous conviennent. Alors, ce que je vais faire, je vais vous donner le... sous la vidéo, je vous marquerai le... le nom du... du vendeur et puis mon code promo pour pouvoir... non, le commander. Le port est gratuit. Le port est gratuit et je crois que vous avez 10%. Je crois quelque chose comme ça. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée parce que là, maintenant, il fait nuit. je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.